On est dans l'attraction Pirates des Caraïbes et aujourd'hui on va découvrir ses secrets, son histoire. Mais est-ce que Pirates des Caraïbes de Disneyland est différente des autres ? Est-ce qu'elle est mieux que les autres ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pas la peine de le dire, mais bon on le dira quand même. Tout a commencé avec Walt Disney. Quand il était petit, il adorait les histoires, mais pas qu'il adorait aussi les histoires de pirates. Levé l'encre, monsieur Haro. Bien, bien, capitaine. Et donc forcément, quand il va faire un studio d'animation, pas que d'animation d'ailleurs, puisqu'il fait aussi des films, il va vouloir évidemment raconter des histoires de pirates. Il va d'abord faire un court-métrage Alice Comedies où dedans il y aura des pirates. Et ensuite en 1950, il va faire l'adaptation du livre L'Île au Trésor. Alors, on est en 1950 et à cette époque, c'est clairement la mode. Il y a plein de films, il y a plein de livres autour de ça. Et les enfants adorent les histoires de pirates. Et en 1950, c'est le même moment où il commence à travailler sur Disneyland en Californie. Et Disney, il sait déjà que dans son parc, il va y avoir des pirates. Il ne sait juste pas quand ni comment, mais il sait qu'à un moment donné, il va y avoir des pirates. Mais quand le parc ouvre en 1955, aucun pirate dans le parc. Et c'est plus tard qu'ils vont décider de faire des travaux. C'est parce qu'il manque des travaux à Disneyland. En même temps, je comprends à chaque fois, il faut modifier pour mettre un peu au goût du jour Disneyland. Et comme les travaux, c'est long. Bon, bah voilà. Donc, dans le parc en Californie, il y avait déjà un endroit du parc qui s'appelait Manolia Park. Qui représentait l'Amérique du Sud, mais ils vont le changer pour représenter la Nouvelle Orléans. Just like in New Orleans, the old New Orleans created for Walt Disney for you. And standing right here behind me is probably the most famous little Dixieland band in the world. The Firehouse 5 plus 2. And they're in exactly the right place because New Orleans is the spot where this beat was born. The Barrelhouse, the Blues. Alors, quel est le rapport entre la Nouvelle Orléans et les pirates ? Eh ben, pour ça, il faut qu'on remonte un peu plus loin dans le temps. Déjà, la Nouvelle Orléans, c'est en Louisiane, aux Etats-Unis. Et dans les années 1800, la Nouvelle Orléans, c'était une ville parfaite pour les pirates. Déjà parce que c'est super bien placé. Et aussi, en 1812, il y a eu la bataille de la Nouvelle Orléans. Et là, il y a un pirate français qui s'appelle Jean Lafitte, qui a énormément aidé à cette bataille contre les Britanniques. On va pas rentrer plus dans les détails, mais en gros, le héros, c'est Jean Lafitte et c'est un français. On gère ou pas les français, quand même ? Donc forcément, c'est la Nouvelle Orléans qui est choisie pour représenter les pirates. Donc, il va y avoir des pirates qui vont se balader dans ce genre, dont le fameux Jean Lafitte. Et une fois que les pirates ont envahi le parc, ils vont se dire pourquoi pas faire un espèce de musée de pirates en cire en représentant quelques pirates connus comme Jean Lafitte ou Barbe Noire, par exemple. Alors, est-ce que ça, c'était une bonne idée ? C'est là que va intervenir Mark Davis, un imagineur. Alors du coup, un imagineur, pour expliquer, c'est ceux qui travaillent sur les attractions, tout simplement. Tous les artistes qui travaillent ensemble pour créer les attractions. Donc, ça peut être vraiment tout type de métier pour concevoir les attractions. Et ce Mark Davis, il est plutôt connu pour faire des choses humoristiques. C'est un imagineur un peu foufou qui fait de l'humour. Donc, Mark Davis, il va commencer à faire des dessins. Et donc, le projet va enfin commencer. Grâce aux dessins, ça commence à prendre forme. Et en 1963, Walt Disney va dire stop, arrêtez tout, j'ai autre chose à faire. Enfin, on a autre chose à faire. C'est là qu'il va s'intéresser particulièrement à la foire internationale de New York. Et donc, qu'est-ce que c'est la foire internationale de New York ? Le but de cette foire, c'était de mettre en avant des technologies qui allaient impacter le futur. Par exemple, le téléphone à touche ou encore au niveau des transports ou des choses comme ça. Et donc, Disney va participer à cette foire en construisant des attractions. Et ces attractions pourront servir après pour le parc Disneyland. Comme par exemple, les bateaux dans It's a Small World qui viennent de cette foire. Ou encore, les audio animatronics. A ce moment-là, le premier réel audio animatronics aussi poussé était celui d'Abraham Lincoln. C'est réellement le premier audio animatronics qui représente un humain réaliste. Où ils bougeaient, ils parlaient et ils prononçaient des morceaux de discours qui ont réellement existé. Et d'ailleurs, le plus compliqué pour cette audio animatronics, c'était qu'il se levait de sa chaise et qu'il faisait son discours et qu'ensuite il se rasseillait. C'était une technique assez compliquée à réaliser. Mais c'était révolutionnaire. Mr. Lincoln Mr. Lincoln Mr. Lincoln Mr. Lincoln Mr. Lincoln would have to rise from a seated position, move one leg forward, and then put himself up into a standing position. We had great technical difficulties in getting the character to move properly in New York. So, anyway, it was a very difficult period of time, and we were about two weeks late getting Mr. Lincoln Mr. Lincoln to operate. Alors, pourquoi pas prendre les bateaux de It's a Small World et l'audio animatronics d'Abraham Lincoln pour créer la nouvelle attraction Pirates des Caraïbes ? C'est quand même une meilleure idée que le musée en cire. Et puis ici, nous avons une attraction spéciale. Nous nous appelons le Lagoon Bleu Bayou. Les gens vont venir sur un bateau ici, et ils vont venir sur le Lagoon Bleu Bayou. Et puis, quand ils arrivent ici, nous allons les prendre sur un bateau et les prendre en retour dans le passé, dans les jours des pirates, où l'ancienne régionale était pleine de pirates, et ils se trouvent toujours des towns et des choses. Donc, c'est à ce moment-là que le travail sur Pirates des Caraïbes commence, et il y a 75 audio animatronics à faire, sachant qu'à la base, pour l'instant, il n'en existe qu'un seul. Et en plus, il y a aussi 53 audio animatronics d'animaux à faire. Donc, comment faire pour en fabriquer autant ? Là, c'est un peu chaud. C'est là que va intervenir Bob Gur. Lui, il va dire, c'est très très simple, on va fabriquer plein de pièces détachées à la chaîne. Comme ça, après, on prend les pièces détachées, on les assemble, et on forme ce qu'on veut. On peut faire un bras, un genou, un coude, une chèvre, on peut tout faire. Une chèvre pirate ! Les possibilités sont infinies. Et donc, ils vont réaliser des pirates, dont ce que Mark Davis a fait, comme par exemple, cet homme avec plein de chapeaux sur la tête. Ou encore, la fameuse scène avec les prisonniers qui essayent de sortir, qui est aussi, d'ailleurs, dans les films qui sont sortis en 2003. Mais il n'y a pas que Mark Davis qui va travailler sur le projet, il y a aussi sa femme, Alice Davis, qui sera costumière pour les pirates. Parce que c'est bien beau de faire des robots, mais il faut les habiller quand même. Mais pas que, puisqu'elle a aussi fait tous les costumes de It's a Small World. En gros, c'est the costumière, quoi. Et je ne sais pas si vous imaginez la quantité de travail pour habiller autant d'animatronics. Je pense que c'est un travail énorme. Ils vont être accompagnés de X-Attentio. Alors, c'est un gars qu'on appelle X. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est comme ça. Et ce mec-là, il va beaucoup aider à l'écriture de l'histoire de l'attraction. Et à un moment donné, dans son coin, il va écrire quelques paroles pour une potentielle chanson. On dit, regardez, c'est sympa, on peut faire ça et tout, pourquoi pas. Et Walt Disney va lui dire, en fait, tu vas faire toute la chanson. C'est toi qui vas écrire cette chanson, et ça deviendra... Ça deviendra Yo-Ho ! Cette chanson sera interprétée par les Mélomènes, un groupe assez connu des années 50. Qui ont enregistré les chœurs d'autres chansons assez connues, comme Cendrillon, Le Livre de la Jungle, ou encore de l'attraction Fantôme à Nord. Donc à ce stade, ils ont des pirates, des beaux animatronics habillés, une belle chanson, et des bateaux. Mais il manque encore quelque chose à cette attraction, il manque une scène finale. Comme un peu un feu d'artifice, le bouquet final, il manque un truc à la fin, on se dit waouh ! Alors pourquoi pas faire un village entier qui prend feu, comme ça, et qui est en feu même en permanence. Let's go, on va brûler l'attraction, ça va être incroyable, les spectateurs, ils vont être waouh ! Alors comment on fait pour faire une ville qui est constamment en train de brûler, mais sans qu'elle brûle vraiment, parce que sinon... C'est la merde ! C'est là que va intervenir Yael Grécy, c'est un passionné d'effets spéciaux, c'est un peu un magicien. Il arrive avec des petites choses à faire des belles illusions. Par exemple, il va faire des fantômes dans Fantôme à Nord, c'est un peu le roi de l'illusion. Et il va trouver un système vraiment hyper compliqué pour faire en sorte que la ville soit constamment en train de brûler, du tissu, de la lumière et du vent. Ça a l'air vraiment très très compliqué. Le tissu un peu jaune-oranger qui va bouger, ça va faire des effets de flammes. Et donc ça y est, ils ont enfin le village qui brûle en permanence. Tout est illusion ! Même les boulettes canon qui atterrissent dans l'eau sont avec des lumières projetées comme ça pour faire croire que les boulettes canon arrivent. C'est magnifique ! Cette attraction est très bien faite ! Les effets en 60 ans, c'est ça qui est incroyable ! Comme quoi on peut faire de grandes choses avec pas grand chose. Et donc après trois ans de travail, Pirates des Caraïbes ouvre enfin ! Musique Donc l'attraction ouvre en 1967 et c'est réellement un truc de fou ! Les gens sont impressionnés par cette nouvelle technologie, par les animatronics, etc. Et vraiment, ça va au-delà même des espérances. Tout le monde va se ruer sur cette attraction. C'est un grand succès pour Disneyland. Mais malheureusement, Walt Disney est décédé un an plus tôt. Donc il n'a pas pu voir ce qu'est devenu Pirates des Caraïbes à la fin. Mais il a quand même pu voir une grande partie puisqu'il a travaillé dessus, il a vu les animatronics se créer, etc. Donc il a vu le plus gros ! Et donc si vous connaissez l'attraction, vous savez qu'il y a des descentes. C'est pas pour rendre l'attraction plus cool, même si en réalité ça rend l'attraction plus cool, mais en réalité c'est parce qu'il n'y avait pas assez de place pour faire toute l'attraction parce qu'elle est immense. Alors du coup, les petites descentes ni vues ni connues, c'était tout simplement pour dépasser les limites du parc de manière souterraine. Ils ont pensé à tout, ils sont forts ! C'est pour ça du coup que les bateaux doivent descendre en sous-sol pour faire l'attraction et ensuite remonter. Ce qui est totalement l'inverse à Disneyland parce que du coup, ça n'a pas été construit comme ça. Le bateau doit d'abord monter et ensuite descendre. Et quand on voit l'attraction vue du ciel, on se rend compte de la place que prend l'attraction. C'est vraiment un bâtiment énorme. Et ensuite, en 1971, viendra Disney World en Floride. Alors là, cette fois, ils se sont dit pourquoi on va mettre Pirates des Caraïbes alors qu'on est à côté des Caraïbes. Est-ce que ça a vraiment un impact ? Est-ce que vraiment, il y a besoin de faire ça ? Ils vont à la place faire plus un style western pour changer un peu. Sauf que le western, tout le monde s'en fout. Enfin, je vais dire en tout cas en Floride. Ils vont absolument vouloir Pirates des Caraïbes. Et c'est en 1973, donc deux ans plus tard, qu'ils vont finir par craquer. Et ils vont dire bon, ok, allez. Et c'est là que viendra Pirates des Caraïbes en Floride. Viendra ensuite Pirates des Caraïbes à Tokyo. Et ensuite, en 1992, à Disneyland, Paris. Pirates des Caraïbes qui va être situé à Disneyland, Paris, dans Adventureland, en passant par le Gagnon des Pirates. Et aussi, le rocher du Capitaine Crochet, soit le School Rock, comme on l'appelle en anglais, vu qu'on est bilingue ici. D'ailleurs, on peut passer de l'attraction Peter Pan, qui est juste ici, à Pirates des Caraïbes, en passant par ce passage couvert qui a été conçu spécialement pour s'adapter aux deux décors. L'Angleterre du 19e siècle qui représente Peter Pan et en même temps les Caraïbes. C'est beau ou pas ? Voilà à quoi ça ressemble, à peu près. Alors pourquoi Peter Pan n'est pas avec Pirates des Caraïbes à Adventureland, là où il y a les pirates ? Et bien ça, la question restera toujours sans réponse. 1992, c'est quand même loin de 1967. Donc du coup, ils se sont dit, pourquoi pas faire évoluer Pirates des Caraïbes un peu, vu qu'on a plus de technologie aujourd'hui, pourquoi pas essayer de faire quelque chose d'un peu plus différent. Tony Baxter, il s'est dit, c'est bien marrant, on a les animatroniques, mais ils sont chacun dans leur coin. Alors que normalement, les pirates, ils font des duels. Comme ça, justement. Et c'est comme ça qu'ils vont utiliser la nouvelle technologie, pousser la technologie encore plus loin et faire en sorte qu'ils puissent faire des duels et interagir entre eux. Même la file d'attente est différente des autres Pirates des Caraïbes dans le monde. Oh, cette odeur ! Et si on est dans la pénombre, c'est fait exprès justement pour essayer de nous faire peur et de nous dissuader de faire l'attraction. Est-ce que ça nous dissuade ? Non. Et c'est quelques années plus tard qu'arrivera Pirates des Caraïbes au cinéma en 2003, où ils vont reprendre pas mal d'éléments de l'attraction pour faire le film. Tu es là, ma petite. Ils ont levé, ils avaient bienvenu à bord du Blackbird. Il faut tout faire pour la sauver. Et c'est devenu tellement connu que beaucoup de personnes vont penser que l'attraction est tirée des films alors que c'est totalement l'inverse. Puisque l'attraction date de 1967 et le film de 2003. Et donc forcément, quand les gens vont faire l'attraction, ils vont se dire, ok, Pirates des Caraïbes, mais il est où Jack Sparrow ? Ils sont où tous les persos de Pirates des Caraïbes en fait ? Ça n'a pas de sens. Bah c'est là que Disneyland Paris va devoir modifier son attraction. Puisque du coup, il faut rajouter tous les personnages et le fameux Jack Sparrow, le seul et l'unique. Il va avoir une salle dédiée à la fin dans Disneyland Paris et on peut l'apercevoir aussi dans l'attraction, un peu avant, qui sort d'un tonneau. On a quand même une version assez différente des autres, puisque les autres n'ont pas de combat d'épée. Mais en 2016, va arriver encore une autre version à Shanghai. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'étais choquée en voyant comment c'est, parce que c'est vraiment un truc de fou. L'attraction de Shanghai est complètement différente et ça va beaucoup être de la 3D. Comme on peut voir dans les attractions ici, comme Ratatouille ou des choses comme ça, un mélange un peu d'animatronics et de 3D. C'est hyper impressionnant. Et pour la petite anecdote, pendant la construction de cette attraction, lorsqu'ils ont rajouté l'eau du Pirate des Caraïbes de Shanghai, ce qu'ils ont fait pour un peu immortaliser le moment, ils sont allés dans chaque Disneyland du monde récupérer un peu d'eau de chaque Pirate des Caraïbes du monde entier. Ils se sont réunis et ils ont versé un peu de chaque Pirate des Caraïbes dans l'eau. Je ne sais pas si c'était clair, mais en gros, il y a un petit peu d'eau de chaque Pirate des Caraïbes dans celui de Shanghai. Et c'était pour un peu finaliser cet ensemble de Pirates des Caraïbes, puisque en réalité, c'est vraiment un ensemble. Quand on regarde toutes les attractions, elles sont toutes différentes. Et c'est pour ça que c'est assez cool si vous voulez aller, je ne sais pas, en Floride ou en Californie, ou à Shanghai, vous ne verrez jamais la même attraction. C'est ça qui est incroyable. Est-ce que vous préférez celle de Disneyland ou est-ce que vous auriez préféré une attraction comme celle de Shanghai, par exemple, avec de la 3D, et du coup, beaucoup plus de morceaux du film ? C'était l'histoire de Pirates des Caraïbes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardée. Dites-moi sur quelle autre attraction vous souhaitez une autre vidéo ou même sur un Disney. Et si c'est votre attraction préférée, dites-moi tout. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine ! Il y a plein de gens... Alors là, je fais tout noir ! Dans mon écran, je vois les gens qui se retournent ! Donc, je n'avais rien à dire. Ensuite, c'est... La vie de pirate, c'est vraiment pas facile. Essayez de faire pirare... Ici, à pirater ! ... ... ... ...